Musique Etel, on a du mal à imaginer ici, ça a dû beaucoup changer. Sainte-Catherine et Sainte-Laurent. Les endroits où il fallait être. A partir de quel moment ça a changé, ce n'est plus devenu aussi fun ? Etel nous a parlé de rock'n'roll et justement, c'est l'époque qu'on va voir. On s'étendait de même, le soleil te tapait d'en face. Évidemment, on était slim, on avait 20 ans, on enlevait notre T-shirt. Là, on s'effalait. Le Montréal, vraiment effervescent. C'est les années 60, 70, 80. 90, ça devient la mondialisation, les gros bords. C'était une époque qui était animée avec une grande liberté. Le monde venait de partout. Évidemment, nous autres, on était les kings du Carré-Saint-Louis. On amenait des bières où on cachait ça parce que la police passait. Mais c'était moins répressif qu'aujourd'hui. Alors là, on trippait comme des chiens sales. Puis là, on s'en allait à l'ombre en taverne chériée. Puis là, ça continuait le power. Puis là, comme je te dis, quand tu arrivais à 7-8 heures, bien là, on descendait ici. Où on va dépendant à peu près, là, tu montais. Puis c'était les beaux esprits. Quel beau nom! Saint-Denis, faire un tour sur Sanguinet au Conventum, monter à minuit à Casanou, c'est que des souvenirs de lieux qui ont existé et qui n'existent plus. Donc, c'est sûr que moi, ça me fait de la peine. Je cherche le Montréal Pool. Maintenant, je vois les anciens. En fait, avant, c'était beaucoup plus concentré. Maintenant, c'est un peu partout. Riffington, Saint-Henri, Maëlex, Villeray. Vous posez la question, vous allez avoir tellement de réponses et vous partez assurément des débats. Votre Montréal Cool n'est pas mon Montréal Cool, ni celui de votre voisin, ni même celui du touriste. Et c'est la prochaine capsule Comment Montréal se vend à l'international. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada